Qu'est-ce qu'on a ? Top 20 biggest French streamer by followers. Donnez-moi, quel est votre streamer favori ? Il a tout tenté, putain. Mais ça, c'est la personne qui a posté le truc, qui a fait ça. Septembre 2015, IKILLYOU. IKILLYOU est le streamer qui a le plus de followers. Septembre 2015, IKILLYOU, il avait 222 000 followers sur Twitch. Ça a été niqué tout. Wouah ! Ça, c'est le scan en 2015 de Twitch. IKILLYOU à 222 000. Anas à 209 000. Et moi, je suis là ! Top 3 ! Le podium ! 110 000. Zerra à 103. Master Snaku, BBX, il fait quoi maintenant ? Gotha, Bob Lennon, Liberto, Chelsea, Squeezie. Squeezie, il faisait des lives en 2015 sur Twitch. Tsukiyo, putain. GameX13. Skyros, Benzai, MV. Kastar. Kastar, je crois que c'était un mec qui faisait des trucs genre H1Z1 et tout. Il chasse des tornades. Zak. Ah, le Zak, hein. Attends, mais ça, il faut se le mettre en x2, quoi, du coup, non ? Parce que là, il va faire mois par mois, là ? Oh, Zidar qui est monté de fou. Attends. Je vais me foutre là. Je vais me foutre là. Eh, je tiens le podium, hein ! On est quoi, septembre 2016 ? Oh, Zerra, Zerra, il va me manger. Non, Gotha, il va me manger sur Fortnite. Oh, Gotha qui arrive fort. Garry School. Là, on est quoi ? On est en février 2017. Ah, Liberto, je crois. J'ai vu un tweet d'Aikilu qui disait qu'il avait arrêté... Arcadata ! Putain, c'est ça pour les mecs qui jouaient à LOL à l'ancienne. Yasuo. Ah, Gotha, là, 2017. Aikilu, milieu 2017, c'est le premier streamer à avoir atteint le demi-million de followers sur Twitch. C'est ouf. Putain, j'ai calé, moi. Ah, j'ai calé, là. Ah, j'ai... Là, j'étais bien... Là, j'ai... En juin de... Ah, moi, c'était... Je crois que c'était le moment... J'ai arrêté quand, LOL, moi ? Oui, oui, Twitcher, pardon. J'ai arrêté quand, LOL, moi ? Pourquoi j'ai arrêté LOL ? Oh, la vache. 4 avril 2018. Ouais, j'étais sur la fin de... Oh, Grigouz ! Oh, ça fait plaisir, ça. C'est un viewer qui est souvent là sur le chat, peut-être un peu moins maintenant avec le temps, mais... Ça fait plaisir de, il y a 4 ans, voir des messages, peu importe ta décision que tu prendras, que tu peux prendre, prendre, on te soutiendra pour la personne que t'es, communauté qui te suit depuis un long moment. Et de voir que ça suit toujours, c'est beau. Ça fait plaisir. Mais du coup, là, c'était la fin de LOL pour moi, un peu en mode... Je kiffais plus trop et j'en faisais beaucoup, quoi. Squeezie, 2017, qui grimpe bien. Ouah, Gotha ! Ouah, Gotha ! Gotha ! Ouah, c'est Fortnite ! Attends, mais... Fortnite est sorti en novembre-décembre 2017 ? Attends, en octobre, il a 360 000... En octobre, il a 370 000 followers ? Novembre qui passent, c'est même novembre. Novembre, il a 370 000. Juin 2018, c'était le moment où il avait fait Gotaga... Gotaga on tour et tout. Incroyable. Et un an plus tard, 1 350 000. Il a pris 1 million sur la première année de Fortnite, de followers Twitch. C'est lui qui a fait découvrir Twitch à grave le monde. Ah bah, c'était Fortnite, ça a ouvert tellement de trucs et tout que... Squeezie a grave monté entre-temps. Zera aussi... Zera 550 000. IKILLU qui... Bah, je crois que c'était GTRP, à peu près. Gotha, c'est Google face à Yahoo en 2000. Squeezie qui commence à plus stream de plus en plus, là aussi, je pense. Peut-être le jeudi qu'il fait. Je suis venu par Gotha Fortnite. Anas, c'est qui ? Anas, c'est un YouTuber de base, c'est le blédard. Doigby, Doigby. Bah, je pense qu'il y a peut-être... Ouais, Mikalo aussi. Ah, Mikalo m'a dépassé, là, en 2019. Oh, je me... Hé, je me bats ! Je me bats ! Vas-y ! Ça te dit quoi, là ? Oh, le Doig. Oh, le Doig qui est arrivé fort. Le Bouze aussi. YouTube. Oh, The Kyrie. The Kyrie qui arrive. Qui nous met une pilule. Oh, je me bats plus, là. Oh, je suis... Je suis amorphe. Sardo, Tixi aussi, de Fortnite. Il y a Link, il y a Terra. Il y a Antoine Daniel qui fait son entrée. MV aussi. C'est vrai que c'était confinement, 2020. Putain, c'est fou, avec Zera. On est genre... On a fait des avancées, des machins. C'est vraiment... Putain, avec Zera, c'est incroyable, par contre, comment... On se suit en... En follower, quoi. Le push de Tommy. Il est où, Tommy ? Ah, Tommy qui a débarqué. Tommy qui a un million, aussi. Ouais, putain, ça finit, sûr. 14 French-speaking streamers exceed 1 million followers. Ça, c'est... Mais Michou, attends, il la stream que pour le The Event, non ? Il a 900 000 followers. OK. Bah, Inox, il a un million. OK. Putain, il y a une brochette entre Zera... Bon, après, on est en août, ça a dû passer, là. Ça a dû passer un peu, mais... Putain, c'est fou de voir Gotha. Après, ça a été régulier. Mais l'évolution en 2018, là... Ponce... Je sais pas combien on ponce a de followers sur Twitch. J'ai aucune idée. Pompon ? 775 000. Donc... Donc, ça va arriver, quoi. Ça m'étonne que Kamel vienne aussi tard. Sur quoi ? Bah, Kamel, il l'a depuis hyper longtemps, mais... Kamel, il a beaucoup eu, pendant un temps, une communauté très soudée, mais pas hyper large. Tu vois ? Enfin, si, très large. Mais... Genre, il a beaucoup fait des trucs entre potes et tout, donc ça a mis le temps, justement, de faire monter son crew, quoi, tu vois. Et ensuite, il y a eu Kakorp, tu vois, qui a été la suite de tout ce qu'il a fait. Amine n'est pas dans le lot. Si Amine est là, à la fin... Bah, après, c'est aussi en fonction de la date, comme c'est les followers, tu vois, c'est... Pas que ça va rien dire, mais sur mon 1 420 000 ou je sais pas combien... Amine, ça arrive fort. Amine, ça doit arriver très fort. Amine n'est pas là, là ? Ah, s'il est là ? Il débarque quand, dans le truc ? En même temps, je suis en x2, là. Ah ouais, Amine, là, ça arrive. Encore début 2022, là, ensuite, ça va passer la... Ah, il a enchaîné les lives. Boum, boum, boum. Et Billy aussi. Ça m'étonne que TheKerry n'ait pas perdu de followers après les dingues qu'il a fait. Non, ben, on a beaucoup pris, hein. Après, il y a tout un délire. J'avoue que c'est pas trop les bandes que je suis, mais... Ils ont su se renouveler à chaque fois dans des nouveaux délires et tout. J'avoue que c'est pas ma cam, mais... Mais bon. Ça met un petit review Twitch. C'est fait, c'est sur Domingo Replay, frérot. Non, mais c'est marrant, par contre. J'avoue qu'il n'y a pas Solari alors qu'ils ont un million de followers. Ah, ils ont peut-être pas mis les OTP et tout. J'avoue, je sais pas. Skyros hyper régulier. Ouais. T'as plus de 15 ans, quoi. Y'a tellement pas de meufs. Ouais, ben, en termes de... De followers, etc. Mais c'est comme dans le top... Dans le top... Comment s'appelle ? Dans le top des streamers, etc. Bon, après, là, c'est l'été, donc je sais pas si... French. Si tu mets, par exemple, les heures vues ou quoi, c'est vrai que les... La première femme, c'est qui ? C'est Horty, Baguera Jones. Après, là, comme c'est l'été, c'est en fonction de qui est partie en vacances aussi, donc... Camélia. Camélia, c'est quoi ? C'est du... Je connais même... Je connais deux noms, je crois. Je me suis déjà dit que je connaissais pas. Je crois que c'est du GTA, non ? C'est quoi ? Ouais, c'est du GTA. Ah, mais c'était pas le délire... Les deux mecs qui s'embrouillaient et tout, là ? Sur TikTok ? Ou pas du tout ? Genre... Non, c'était pas la meuf d'un des deux gars. J'ai plus les blases, là. Du mec qui bouffe des céréales et de l'autre, là. Mais c'est pas une Twittos. Je sais pas, mais en tout cas, stream. Fait du GTA, donc... Nehru, ouais, c'est ça. Nehru et KMS, exactement. Putain, je suis tombé sur ça, sur TikTok. Attends, il y a beaucoup de gens. Ah ouais, moi, putain, j'ai... J'ai stream 20 heures depuis un mois. J'ai tout coupé. Il y a eu le thème. Après, là, c'est vrai que c'est l'été. Mais Nehru, justement, c'est lui, je crois. Enfin, je crois, ça a l'air. J'ai aucune rêve de ce que tu viens de dire. Bah, en fait, il y a beaucoup de games, maintenant. En vrai, Twitch, tu vois, à l'époque, on était pas beaucoup, hein. Tu reprends le truc. Ici, là, il y avait rien. À ce moment-là, tu reprends le tout début. Tu prends ça, là. On est en septembre 2015. Il y a concrètement IKILLYOU, Anas, qui font... IKILLYOU, à l'époque, il fait des délire-arma. Il est sur Twitch depuis le début. Nous, on était sur Eclipseia, Dallymotion et tout. Lui, il a toujours été sur Twitch de A à Z, tu vois. Sûrement le côté un peu ricain de... Bah, tu sais, il est canadien, donc déjà très sur Twitch, parce que c'est la base, quoi, tu vois. Et moi, je suis sur LOL. ZERA, bah, c'est ZERA. GOTA, c'est pas trop défini. C'est la fin de code à ce moment-là. Et concrètement, sinon, c'est du call-off, quoi. ZIDAR, c'est call-off. ZAC, c'est call-off. Un peu de FIFA avec Bruce. MV, bah, c'est pareil, c'est MV, on connaît. Skyros, c'est code. Tu vois, donc... Et je pense qu'il y a eu LOL qui a dû beaucoup percer, si tu prends genre 2017, peut-être. C'est quoi ce bip, là ? Ah, il n'y a pas tant de trucs de... En même temps, il y avait beaucoup de streamers LOL. C'était plus... C'était plus Arcadata, tu vois. Mais sinon, c'est vrai que c'était plus des structures, quoi. Il n'y avait pas tant de choses que ça, sur Twitch. Il n'y avait vraiment pas tant de streamers, pas tant de choses. Donc, maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui utilisent la plateforme. Et c'est cool aussi, tu vois. Parce que, du coup, bon, les trucs qui ne t'intéressent pas, tu peux totalement knocker, tu vois. Sans te... 2017, c'est GTA. Ouais, il y avait le moment... C'est vrai que... Mais après, c'était GTA, c'était beaucoup Aikiliou, quoi. Il n'y avait pas non plus... Diego, merci. Wankil, à l'époque, c'est top 5. Ouais, un peu tous, hein. Enfin, tu vois, un peu tous dans le sens... Enfin, Wankil a toujours été... Après, là, c'est le truc de followers. C'est comme, tu sais, parfois, les heures vues, ça ne veut pas dire... C'est compliqué de...